Tout comme à Abidjan, la croisade mondiale de jeunes prières du ministère se tient aussi dans les églises de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. A l'église locale de San Pedro, après un moment de travail individuel de chaque saint sur la sanctification et le renversement des idoles, les prières collectives relatives à la croisade ont débuté le lundi 23 octobre 2023 dans l'enceinte du temple de la CMCI dans la dite localité 6 au quartier Lac Sonoco. A San Pedro, les réunions se tiennent tous les soirs de la semaine de 18h à 22h et le samedi de 16h à 20h sous la direction du pasteur Emmanuel Kouaou. Et le dimanche, les réunions de prière se tiennent dans chaque zone sous la direction des anciens. Dès l'ouverture de cette croisade, le pasteur Emmanuel Kouaou, dirigeant de la CMCI dans le Bas-Sassandra, a posé les jalons de ce vaste programme qui implique la participation des disciples du Seigneur Jésus-Christ dans la région, en montrant que nous avons plusieurs croisades dans notre œuvre en Côte d'Ivoire, sa voix celle du mois de juillet à août pour le remboursement des principautés personnelles et familiales, et celle du mois d'octobre qui est mondiale, qui vise la bonne santé et le réveil de l'Église. Une troisième qui se tient entre janvier et février pour la prière pour la nation, pour ne citer que ses trois principales croisades de l'année. Le pasteur Emmanuel Kouaou rappelle au sein le but du jeûne de cette croisade de cette année 2023, insistant sur l'un des fardeaux cruciaux qui est la recherche des dirigeants remplis du Saint-Esprit qui ont des dons spirituels pour être des appuis efficaces de l'œuvre dans la conquête des âmes, la formation des disciples et l'implantation des Églises. Hier, nous avons prié que les frères recherchent le Saint-Esprit. Le grand fardeau de cette croisade de prière, non seulement c'est le réveil, mais que d'une dame des dirigeants remplis du Saint-Esprit, qui ont des dons spirituels et des ministères distincts pouvant nous aider à accomplir le but de la phase 3 et le but global. Aujourd'hui, nous avons prié sur le grand but, c'est-à-dire les dirigeants. Depuis l'ouverture de la croisade, le pasteur Emmanuel Kouaou insiste donc sur les prières pour l'émergence des dirigeants de qualité avec des précisions sur les sujets de prière portant sur les qualités des dirigeants spirituels pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aussi, la plénitude du Saint-Esprit est recherchée chaque jour par les frères au cours de cette croisade à l'église de Saint-Péthro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501